Avec près de 500 000 créations en 2010, les petites entreprises ont aujourd'hui le vent en poupe. Et pour cause, les Français sont désormais de plus en plus nombreux à vouloir monter leur propre société. Un chiffre en constante augmentation qui répond bien souvent à un seul désir, devenir enfin son propre patron. C'est la première fois que j'ai quelque chose à moi. Mais comme toute aventure, créer son activité n'est pas sans risque. Entre les travaux qu'il faut à tout prix réaliser dans les temps, ou encore la vie familiale qu'il faut savoir ménager, monter sa boîte est un parcours d'obstacles pour lequel on n'est pas toujours préparé. Je suis désolée. Mais oui, je suis... On s'est excreté tout ça, hein. À 43 ans, Jean-Sébastien a réalisé son rêve en devenant gérant de camping. Mais pour Alexandra, sa femme, c'est une toute autre histoire. Car en suivant son mari dans cette aventure, elle a dû quitter tout ce qu'elle aime. Ça n'a jamais été mon rêve. Dans le nord de la France, Jackie et Benoît doivent impérativement réussir leur premier banquet pour mettre sur les rails leur toute nouvelle activité de traiteur. Mais avec un tel défi, difficile de ménager la vie de famille. Fais attention à moi, quoi, parce que ici, là, c'est danger, quoi. Dans le Tarn, Patricia a dû renoncer à son rêve. Elle a laissé à regret derrière elle sa vie d'épicière ambulante pour se rapprocher de son fils. Son nouveau métier, ce sera gérante de café, une activité dont elle ignore tout. Tu me dis, il y a du boulot, quoi. À Marseille, Cédric est empêtré dans les travaux de son futur salon de coiffure. Le jeune homme s'était donné deux semaines pour ouvrir son salon, mais les travaux sont loin, très loin d'avancer comme il le voudrait. Il faut qu'aujourd'hui, l'activité le démarre. Sinon, il peut courir à la catastrophe. En Serbie, Cyril et Estelle préparent la prochaine vendange de leur tout nouveau domaine. Ils ont déjà su convaincre un chef étoilé de la qualité de leurs produits, mais pour Estelle, le plus important, c'est de réussir à prouver à son père que du bon vin, même ici en Serbie, elle peut en faire. Prends-moi ce cerveau. C'était ni fait ni affaire, ça. Jean-Sébastien et Alexandra, Jackie et Benoît, Patricia, Cédric, Cyril et Estelle. Pendant quatre mois, nous avons suivi ces aspirants entrepreneurs pour qui monter sa boîte, c'est enfin être libre, ou presque. Mi-juillet au camping. La journée commence mal. Alors que la piscine devait être prête, le local technique est totalement inondé. Il a mis ça ? Tu veux voir ? Et voilà. On a du travail bien fait. On ne peut pas mettre en service sa piscine. Ça commence vraiment à bien faire. Surtout que c'est pas gratuit tout ça. Ça devient un peu difficile. Jean-Sébastien en fait un point d'honneur. Il doit terminer sa piscine au plus vite pour ses clients qui sont venus aussi pour ça. En fait, on a cherché un camping avec une piscine. Encore loin de partager totalement les soucis de ses clients, Alexandra s'interroge toujours sur sa nouvelle vie. Par amour, elle a suivi Jean-Sébastien et ses rêves de camping, mais son nouveau quotidien ne ressemble pas du tout à ce qu'elle s'était imaginé. Ah bon, on s'était dit, on fait un camping, comme ça, on ramassera les feuilles ensemble, parce qu'on adorait ramasser les feuilles ensemble. On fera tout ça ensemble, tout ça. Ça ne sera pas cette année. Il n'y a plus trop de dialogue. Il n'y a plus, à part le camping, le camping. C'est tout tourné sur notre vie professionnelle en ce moment. Jean-Sébastien, lui, est à mille lieues de se poser les mêmes questions. Accaparé par le chantier, son seul souci, c'est toujours la piscine. Ce sont des épreuves qui, après, font des bons souvenirs. Et il faut le voir comme ça. Alors, il y a un petit moment de déprime. Voilà, bon, il y a 2-3 heures, suite au lâchet de pompe. Allez, une petite phase de déprime. Mais ouais, c'est reparti. Allez, encore une semaine, si tout va bien, tout le monde à l'eau. En fait, Jean-Sébastien pêche par optimisme, car il lui faudra deux semaines pour terminer sa piscine. Ça a été le gros dossier de l'histoire. Ah, la piscine ! Je pense qu'on ne s'est pas trompé de la faire. Et pour cause, une piscine opérationnelle, c'est la garantie d'un camping rempli. Oui, complet. Ce soir, on est complet. Il nous reste juste un emplacement et je viens de le louer. Complet. Ça, c'est... Ouais, ça fait plaisir, quoi. C'est une belle récompense, quand même. Même si la piscine est terminée, Jean-Sébastien n'en a pas pour autant fini avec son chantier. Résultat, le couple continue de se croiser et pour Alexandra, ça reste difficile à vivre. Il y a des moments, la sonnette d'alarme, voilà. Comme au début, ils ne savaient pas s'arrêter. J'ai dit, il faudrait peut-être qu'on trouve des moments pour manger, pour... En fait, Alexandra aimerait simplement avoir un rythme de vie plus normal. Tu penses qu'on mange tous ensemble ? Donc quoi ? Maintenant ? On prépare un mangeur ? Oui, on ferme, on mange ensemble, c'est sûr, il n'y a pas de souci. 21 heures. Pour une fois, Jean-Sébastien n'aura pas mis longtemps à rejoindre Alexandra pour le dîner. C'est d'ailleurs un moment privilégié pour toute la famille. Le couple se retrouve peu à peu, enfin, presque. Il est minuit et une dernière mission un peu spéciale attend Alexandra et Jean-Sébastien. Alors là, on regarde si le sanitaire s'est calmé, s'il y a moins de monde. Si on va pouvoir aller faire le ménage. On irait bien se coucher. Oui. Mais non. Alors, soit on fait le sanitaire à minuit, soit on les fait à 6 heures du matin. Allez, on y va. Les sanitaires, c'est en fait l'un des seuls moments de retrouvailles pour le couple. Là, j'enlève tous les poubelles, les cheveux dans les boules, les petites bouches. Ça sent bon, hein, ce produit-là. Oui. Génial. C'est une des rares choses que l'on fait ensemble. La journée, on se coure à feu, c'est clair. On se voit quasiment. Là, il n'y a pas une seule journée de se dire, allez, on se pose, on s'arrête 5 minutes avec les enfants. Il n'y a pas. Il y a un manque de pause. On va faire à côté. En Loire-Atlantique, dans un petit village, voici le café que Patricia souhaite reprendre. Elle a quitté sa maison il y a 2 semaines pour un appartement situé juste au-dessus. C'est le mois d'août et le propriétaire du café est en vacances. Patricia n'a encore rien signé, mais cela ne l'empêche pas de se projeter. Je découvre quand même. Je regarde un petit peu. Et puis, j'essaie de me donner des idées. J'essaie de me dire ce que je vais changer, comment je vais décorer, changer la déco. Quand je suis arrivée la première fois, il y avait un groupe. J'ai trouvé ça super sympa. C'est là que je me suis dit après l'épicerie, j'ai envie de venir ici. Patricia a eu le coup de coeur pour ce café, mais du côté de sa banque, toujours pas d'accord de prêt. Résultat, son projet est bloqué et dans son nouvel appartement, la maman est seule. Les enfants sont en vacances avec son ex-mari. Alors, elle cogite. Depuis qu'elle a quitté son épicerie, rien ne marche comme elle le voudrait. Et du coup, elle se demande si elle a fait le bon choix. Là, il n'y a rien qui se passe. En plus, tout le monde est en vacances. Là, j'ai eu quelques jours où je me disais oh là là, quelle galère. Mais quelle galère. Pour faire avancer son projet, Patricia doit être sûre de la fiabilité de l'entreprise. Elle a rendez-vous avec son comptable pour en avoir le coeur net. Là, le comptable, je l'attends avec impatience. C'est un rendez-vous important, parce qu'on va essayer de commencer le prévisionnel. C'est ce qui va me servir à présenter à la banque. Et puis, ce sera le banquier qui me donnera son accord. Patricia doit emprunter 40 000 euros pour reprendre le café. Mais elle souhaite aussi faire une petite rénovation. Le comptable va donc voir avec elle si c'est possible. Donc ici, c'est la salle du bar. Après, il y a la scène qui est ici. La cuisine aussi ? C'est pas en bon état. Les... Certaines vétustées. Les poêles et les casserelles sont d'époque. Oui. Je me dis, il y a du boulot, quoi. Alors bon, là, c'est pareil. Les volets sont cassés. Au bout de 10 minutes de visite, le comptable semble perplexe. C'est une rénovation envisagée dans le sens qu'en l'état, c'est assez vétuste. De toute façon, ça se voit bien. Mais alors après, je vais faire comment ? Il faut que je fasse venir quelqu'un, enfin un professionnel. Faire devenir un artisan qui, dans un premier temps, vous fasse un devis. Oui. Ne vous contentez pas d'un seul, mais de plusieurs. Faites-vous de concurrence. Je sais pas du tout si ça peut rester comme ça ou si on est obligé de faire des travaux. Après, qui sait qu'ils décident de ça, en fait ? C'est vous. Est-ce que vous voulez mettre des atouts de votre côté pour attirer de la clientèle ? Moi, ce que je pensais, c'était, déjà, c'était simplement refaire une peinture. Déjà, et puis, c'était surtout au niveau des couleurs, quoi, et puis de la déco. C'est la première fois que Patricia se lance dans un tel projet. Et du coup, elle ne se rend pas forcément compte des travaux à réaliser. Pour elle, tout semble presque prêt, mais pour le comptable, il faudrait bien plus qu'un simple rafraîchissement. Quand Patricia décrit les lieux, je m'imaginais ça dans un état plus acceptable. Entre guillemets, je trouve que là, il y a quand même énormément de travaux pour le moderniser un petit peu. Je fais un métier de chiffres. Il nous faut des chiffres pour qu'on se rende compte effectivement du potentiel de l'activité. Est-ce que vous transmettiez fort en termes d'emprunts que vous avez déjà effectué ? Oui. Alors, de toute façon, mes emprunts vont se solder, là. D'accord. Ils vont être tous soldés. Moi, je repars à zéro, là. D'accord. Oui, oui, oui. En vendant son épicerie, Patricia a remboursé son emprunt. Elle souhaite donc contracter un nouveau prêt pour le café, mais sans toucher à ses économies. Le comptable doit donc évaluer les ambitions de la jeune femme et surtout savoir quel revenu elle compte tirer de son activité. Donc, raisonnablement, il faut que vous conserviez le train de vie que vous puissiez y avoir jusqu'à présent. 800 euros, je pense que c'est raisonnable pour commencer. Dans ces 800, est-ce que vous entendez après loyer ou avant loyer ? Ben non. Moi, je dis 800 euros, 800 euros, mais voilà, en comptant pas le loyer. D'accord, d'accord. Oui, donc c'est net de loyer. Oui, oui. J'avais déjà fait une ébauche, moi, de prévisibilité. D'accord. Mais on aura des points affinés, donc il faut que l'on se revoie pour affiner cela. Très bien. Merci de vous être déplacé. Le comptable est sceptique, alors au moment de partir, il préfère mettre en garde Patricia. Dans l'état actuel des choses, je trouve ça un peu ténu. Il faut vous mettre des atouts de côté pour pouvoir développer votre clientèle et développer le chiffre. Il n'y a qu'à ce titre-là que vous pourrez réussir vivre sereinement de l'activité. Merci. Bon retour. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au moment où le comptable part, Patricia est inquiète. C'est en effet du bilan de cette visite que dépendra l'accord de la banque. Dans la périphérie lilloise, c'est la veille du grand jour. Jackie et Benoît ont commencé le chargement du matériel pour leur premier grand mariage. Les traiteurs ont emprunté 500 000 euros pour lancer leur activité et chaque mois, et doivent rembourser plus de 7000 euros. Alors, pour eux, peu importe les heures de travail, ils savent que c'est le prix à payer quand on commence. On ne peut pas être rentable aujourd'hui. Regardez, on découvre, on passe un temps fou à découvrir notre propre matériel. Donc, on sait très bien qu'on n'est pas rentable. Mais ça, c'est un tout ça qui nous regarde, en fait. Je dirais, après, le client, lui, on va pas lui dire « Ah ben, moi, j'ai passé 20 heures pour charger le camion. Donc, je te les facture. » Ah ben non. Si on ne gagne pas énormément, ce n'est pas grave. On paye déjà nos fournisseurs nos charges. Après, nous, si on a une rémunération qui est faible parce que c'est normal quand on démarre une entreprise, je dirais, on le sait. On accepte le jeu. Mais seulement, ça n'a pas duré plus de 3 ans. Si ça dure plus de 3 ans, cette situation, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, Jackie et Benoît ne s'accordent qu'un salaire minimum pour réduire les charges de la société. Il est 21 heures et toujours pour économiser, c'est Jackie qui équipe lui-même les véhicules de livraison. Le camion doit absolument être opérationnel pour le mariage. Normalement, je suis boulanger. Mais bon, il faut savoir tout faire. Est-ce qu'un agence-pont de camion comme ça, c'est 15 à 20 000 euros ? Et là, il va peut-être nous coûter en matière... Ouais, 3-4 000, maxi. Jackie est loin d'avoir terminé son travail. Il est 22 heures et comme d'habitude, Linda attend à la maison que son homme arrive enfin pour le dîner. Ouais, Jackie, je voulais savoir si t'es arrivée. D'accord. Anna, tout de suite. Le soir, j'aime pas qu'il rentre. On a plus le temps pour nous, on peut plus parler. Il est trop fatigué, il n'y a plus de patience, c'est pas marrant. Linda a besoin de son homme et en ce moment plus particulièrement, car après 3 mois de grossesse, elle vient de perdre son bébé. Linda est déjà mère de 4 enfants, mais elle veut absolument en avoir un avec Jackie. Le mariage est reporté il y a dans 2 mois parce que, en fait, j'attendais un bébé, j'étais enceinte de 15 semaines et puis... Et puis, la grossesse, c'est pas très bien passé. On espère que pour avoir un autre enfant, puis on va essayer d'adopter en même temps, on va tout faire en même temps. On va finir le mariage. On fait les papiers d'adoption et puis, si on peut, si c'est possible, on essaye de... On va essayer de faire un bébé, voilà, naturellement, quoi. Bon, ben voilà, j'attends. 22 heures. Jackie s'inquiète d'un dernier détail concernant le camion, mais cela n'a pas l'air d'amuser Benoît. Il a un peu de mal à démarrer. Au ralenti... Faut pas me dire ça maintenant, je lui dis, non, 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 ça va aller. On me dit pas ça maintenant, ben non. C'est une blague, non ? Non, c'est pas une blagueur. On me dit pas ça maintenant, ok. Moi, là, je vais rentrer à la maison, je vais dormir. À demain, Jackie. À quelques centaines de mètres de l'entreprise, c'est un appartement vide qui attend Benoît. Sa femme, Sacha, est partie il y a un mois en Suisse pour travailler et elle a emmené avec elle Maroussia, leur petite fille de 18 mois. Je vais avouer que c'est pas facile. En parler, ça paraît facile, mais vivre, c'est quand même plus difficile que ce que j'avais imaginé. On s'est dit, pour un bien, il faudrait qu'on se voit deux fois par mois. La petite, j'ai envie de la voir grandir, j'ai envie de voir mon épouse. Le fait d'être associé, ça va me permettre de prendre quelques week-ends ou quelques jours par mois. Je vais gérer en fait ces journées-là un peu comme je pourrais gérer un rendez-vous professionnel. Parce que si j'oublie de le faire, il y en a une qui sera vraiment pas contente et il y en a deux qui seront pas contentes. Et j'ai tout. Ce que je dis depuis le début, la réussite doit être professionnelle et aussi familiale. Il n'y a pas de question de louper quoi que ce soit ou de rater quoi que ce soit. Maintenant, c'est fini. Maintenant, il faut avancer sur les deux plans. Donc, c'est l'équilibre à voir. Donc, oui, forcément, je vais passer du temps avec eux. Il est 23 heures. Jackie rentre enfin. Pas facile pour lui non plus de concilier des horaires à rallonge et sa vie de famille. J'accorde sa première pause de la journée. Et comme souvent, il promet à sa future épouse un plus bel avenir. Mais Linda reste sceptique. La phase de confort à long terme, c'est d'arriver à un jour et demi de repos par semaine. Un quoi ? Un jour et demi. Non, deux. Voir deux. Attends, pas un jour et demi, quoi. Par période. C'est une miette, ça, en plus. Non, deux jours. Deux jours. Deux jours. On a toujours dit deux jours. Deux dans les périodes où c'est possible. Donc, on ne change pas, quoi. Un et demi. Ouais, ben, on ne change pas, alors. Il n'y a rien qui bouge. Le lendemain matin, c'est le grand départ pour le mariage. Chaque minute compte. Il faut tout installer pour le cocktail en extérieur, mettre en place la cuisine et aménager la salle qui accueillera les 300 convives dans quelques heures. Benoît ne veut négliger aucun détail. Il y en a deux, là. Le temps passe vite. Il ne faut jamais oublier sa montre. Tout le temps. 13 heures. 16 heures sur place. Ça nous laisse encore 3 heures. Il faut laisser 1,50 m par rapport aux bougies, là, derrière. 1,50 m. Pour l'instant, Benoît est dans les temps. La trentaine de tables est dressée, l'équipe de 15 serveurs est prête et la cuisine est opérationnelle. Mais Jackie s'inquiète d'un détail qui peut tout faire capoter. T'as vu les petits câbles qu'ils ont mis ? Ça. C'est là chauffé, hein. C'est là. Ah ben ça, c'est le gros camion frigo qui est dehors. Maintenant, sur une ligne comme ça, tu me fais sortir tout ça, à mon avis, ça s'en fout, hein. T'as vu la grosseur du truc ? Ouais. C'est du bricolage, ça. On fait un test ? Ouais. Ah, j'aime pas ça, mais on verra bien. On va tester. Ça déjoncte. Ça déjoncte. Ouais, à l'instant. Problème électrique. C'est ce qu'il y a de pire, là. Ça, c'est très grave. Ils doivent manger chaud. Ça, c'est primordial. Bon, ça va l'être, mais il faut que ce soit chaud. Si c'est tiède, c'est pas bon. Benoît ne s'était pas rendu compte que l'installation n'était pas suffisante pour faire tourner sa cuisine. Sans attendre, il vérifie le disjoncteur avec le beau-père de la mariée, mais il est trop tard pour tout changer. Il faut absolument trouver une solution de secours. Moi, ce que je propose, on ne prend plus de risques. Le camion pour les boissons, on les gère avec de la glace. Les deux fours là-bas. Non, mais je te le dis, c'est tout. Les deux fours jaunes, on les débranche complètement. On met en service les trois étuves avec la plaque induction. Si ça, ça tient, il y en a assez. Les assiettes, on se les fera au camion là-bas. Gaz. Messieurs, dans 50 minutes, les invités sont là. L'heure tourne et au moindre branchement, l'électricité saute. Il saute. D'accord. Donc ça, ça fait sauter. Ça fait sauter. Pour la troisième fois, Jackie rebranche le disjoncteur. Là, je n'ai pas de plombée. Là, je n'ai pas de plombée. Si ça saute, ça saute. Il faut espérer que ça ne saute pas. Benoît est inquiet. Il doit servir 300 repas chauds dans quelques heures et pour l'instant, son pari est loin d'être gagné. À 300 kilomètres des vignes d'Estelle et Cyril, Belgrade, la capitale serbe. À l'aéroport, les vignerons attendent avec impatience la venue inattendue des parents d'Estelle. Mes parents, au bout de 4 ans, sont décidés à venir voir où on est. La bichonnette est émue. La bichonnette, elle va voir son papounet. Quand on a reçu le mail et j'ai une semaine de vacances, je peux venir, on a été surpris. Pour la 1re fois, Jocelyne et François mettent le pied sur le sol serbe. Non, c'est pas fini ! Bonjour ! Bon, alors, bienvenue en Serbie. Cette visite, Estelle l'espérait depuis longtemps. Elle va pouvoir enfin montrer à son père qu'elle est capable d'être une bonne viticultrice et qu'il aurait pu lui confier sa vigne. Sans trop attendre, la famille part direction l'est de la Serbie au village de Roglievo. Estelle est fière de montrer enfin à ses parents la cuverie qu'ils ont entièrement restaurée avec Cyril. Donc ça, c'est la cuverie quand... Oui, oui, bah oui. Là, on met les cuves, on étale les cuves sous les fenêtres et on fait descendre par les fenêtres. Par les fenêtres ? Ouais. Pour rassurer sa mère, jusqu'à présent inquiète de la savoir en Serbie, Estelle sait mettre en avant ses arguments. Mais nous, on a tout fait venir, ce mire mort. Je suis impressionnée. Je suis impressionnée. Positivement impressionnée. Non, puis c'est un bel... Je veux dire, c'est en pierre taillée, c'est un bel endroit. Là, vous avez fait du bon travail. Oui. Elle avait peur de rien depuis toute petite. Autant sa soeur était collée dans mes jupons tout le temps, autant elle, elle partait à l'aventure déjà depuis toute petite. Alors, ça m'étonne pas. Bah, maman est impressionnée, j'ai eu son avis. Papa, je ne sais pas encore. Oui, 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 oui. Parce qu'il en pense. Comme d'habitude, le père d'Estelle est avare de compliments. François est encore sur la réserve, contrairement à Jocelyne. Tu travailles ? Oui, c'est un bel outil. Moi, je pense qu'on a un bel outil de travail. Avant de se prononcer, le père veut d'abord voir le plus important, les vignes. C'est un beau coteau. Ça, c'est du vin. Il y a un beau coteau, oui. Celle-là, on achète les raisins. C'est pas celle qu'on a achetée, ici ? Non, c'est pas celle qu'on a achetée. Non, non, on n'a pas acheté les pines. C'est là qu'on fait le taïna, le vin le plus... C'est beau, hein ? Et lorsqu'il les voit, François a tout de suite l'air séduit. C'est joli, ça. Mais en allant un peu plus loin, il ne peut s'empêcher de faire une remarque. Ça, c'est la plantation d'herbe ? François a l'habitude de ces vignes en Bourgogne, des vignes propres, où chaque mauvaise herbe est arrachée. Alors pour lui, ici, c'est un peu la jungle. Mais regarde dans les rangs, ça va. C'est juste en bas. En bas, comme ça. François, c'est une vigne qui n'avait pas été taillée depuis 4 ans. Alors, 4 ans. Les poteaux étaient tout par terre. La forêt vierge. Il n'y avait plus de poteaux, il n'y avait plus de fil de fer. On a donné ça à faire faire à notre équipe. Et voilà, ils ont fait ça cette année. Ils ont régénéré. Donc, il y a très peu de raisin. L'idée, c'était pas de produire cette année. C'était que dans l'année prochaine, en face du bois. Malgré les efforts du couple pour expliquer le travail réalisé sur la vigne, pour le père d'Estelle, les pieds ne sont pas bien entretenus et il le fait savoir. Là, moi, ça travaille. C'est ni fait ni affaire, ça. Moi, il m'a dit qu'étant donné qu'elle redémarrait, il faut laisser aux pieds voir ce qui démarre le mieux. Bon, c'était son... Oui, comme ça, t'as rien à faire. Tu laisses la vigne vierge. Mais regarde ça. Tu vas quand même pas me dire que ça a l'intérêt de rester des trucs comme ça. Enfin, voyons. Si vous ne nettoyez pas les pieds, ils se savent plus sur l'espèce de bouquet et la salle se disperse dans le pied et vous n'avez plus de vigneur, vous n'avez plus rien. Donc ça, c'est un travail très important qu'on fait chez nous et qu'il y a un travail manuel qu'on ne peut pas faire à la machine et qui permet de conduire la vigne dans une bonne position. Même chez nous, avec une vigne, elle n'est pas propre, nickel, il n'est pas content. Bon, c'est l'ancienne école. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un beau coteau. Bien exposé, c'est un beau coteau. Il y a certainement à faire. Il faut... Certainement à faire. Malgré ses critiques, François est globalement rassuré par le potentiel du vignoble qu'il vient de découvrir. Estelle a finalement obtenu en partie l'approbation de son père. Mais il reste une étape importante à franchir. Il faut que les prochaines vendanges soient au moins aussi bonnes que l'année dernière pour que leur vignoble ait un avenir. A Marseille, Cédric arrive au chantier. Finalement, les travaux ont pris 10 jours de retard et le jeune coiffeur ne veut plus perdre de temps. L'ouverture est prévue dans 24 heures. Alors toute sa famille et ses amis se sont mobilisés pour y arriver. Motivé, Cédric commence par donner un coup de main. C'est ça que tu connais, tu vois. Mais très vite, il se contente de surveiller. Et dès qu'il aperçoit une connaissance, il en profite pour s'éclipser et tenir salon sur le trottoir. Derrière aussi. Ah ouais ? Oui, il y a un. Je croyais que toi, tu voulais pas ça. Tu sais. Ça a changé ? C'est tout, ouais. Pendant ce temps-là, le chantier continue d'avancer sans lui. Mais cela n'a pas l'air d'inquiéter Cédric. Je comprends rien, moi. Là, tu es au milieu, en fait, ça sert à rien. Je dis au moins comment je veux les trucs et tout. Émilie, son amie d'enfance, vient aussi le soutenir. Cédric est fier de lui montrer pour la première fois son salon. Tu l'avais vu, toi ? On s'est vu grandir et pourtant, on était mal partis. Au niveau des études, elle est allée beaucoup plus loin que moi. Tu as quand même ton bac. Moi, en seconde, je me souviens d'apprentissage de suite. C'est bon d'apprentissage, mais regarde au final, qui sait qu'il arrive au plus vite, c'est toi. C'est bien. Dans le salon, c'est le défilé permanent. C'est au tour du père de Cédric de s'assurer que tout se déroule bien. Il a pris du retard, alors qu'on sait qu'il a contracté des prêts, il achète du matériel, il faut payer. Donc, il faut qu'il démarre, il faut qu'aujourd'hui, l'activité le démarre, sinon, il peut courir à la catastrophe. Le salon commence à prendre forme, mais un problème vient ternir le tableau. Le casque à mise en pli ne fonctionne pas. Cédric a pourtant investi 2 000 euros pour cet engin et il doit absolument marcher demain. Si tu veux, celui-là, il doit basculer en dessous, juste comme ça, pour arriver sur la tête de la cliente. En plus, il tient même pas. Il tient. Ouais, mais... Bon, Nico, tu ne sens pas de passer au salon de l'humilité parce que je crois qu'en fait, le bras, peut-être, il a une défaut de fabrication. C'est pas fatigant, c'est stressant. Tu viens de résoudre un problème, il y en a un autre. C'est un peu la galère, mais bon... Je suis rodé maintenant. Malgré tout, Cédric ne se décourage pas. Il reste positif. Ah, mais ça va, je suis content. Ça prend forme et tout. Je ne vois pas encore tous les trucs comme je le sens et tout. Je n'ai pas encore tout, tout, tout. Mais bon, ça va, ça va aller vite. Demain, j'ouvre. Comme si on finit à 3 heures du matin. 21 heures, la chaîne de solidarité fonctionne toujours et c'est au tour du grand frère Chris d'apporter son soutien. Il arrive avec l'affiche des prix. C'est plus propre, là, c'est bien expliqué. Nickel. La mère de Cédric est aussi au rendez-vous malgré une journée de travail derrière elle. Elle apporte un soutien sans faille. Tout le monde croit à l'ouverture. Les meubles sont posés, les étagères fixées. Il ne reste plus qu'un grand ménage à faire et à installer le matériel de coiffure. Un scénario idéal, peut-être trop beau pour être vrai, car très vite, le frère de Cédric annonce une fuite. Tout le système de plomberie est à revoir. On a ouvert l'eau, il y a une fuite derrière, il y a une fuite ici sur le cuivre, il s'est percé. Tu auras l'eau chaude, mais tu n'auras pas d'eau froide. Non, non, non. Je ne peux pas. Oui, mais tu as tout mal fait. Il m'a tout mal fait. Cédric ne s'y attendait pas. Du coup, sa bonne humeur s'envole. Sans eau froide, impossible de travailler. Il est 23 heures, c'est la catastrophe. Mais on est à Marseille et ici, il n'y a pas de galère, il n'y a que des solutions. Le frère de Cédric a réussi à faire venir un ami plombier. L'espoir renaît. Je pensais que c'était presque terminé. le moral des troupes est revenu. Ils croient tous au talent du plombier et décident à 2 heures du matin de plier les serviettes pour l'ouverture. Cédric reprend confiance en lui. Mais à 4 heures du matin, la fuite n'est toujours pas réparée et Cédric doit se rendre à l'évidence. Le salon n'ouvrira pas demain matin. Du coup, toute l'équipe est démoralisée. C'est le 15 août au camping et dans les Alpes, la météo n'est plus au beau fixe. Bon, il faut faire un petit peu de ciel bleu aujourd'hui. Et les campeurs commencent à partir. L'activité a très bien marché pendant la haute saison, mais Jean-Sébastien et Alexandra auraient bien aimé continuer encore. Il devait faire grand beau. J'annonçais 26, 27, 28. 28 à la chapelle, ça faisait un 30 degrés ici, c'était le bonheur. et puis... Le temps chute. Mais on ne pensait pas qu'au 15 août, comme ça, la saison, en fait, diminuait beaucoup. Bon, il va faire une maison d'année. Ça y est, c'est le départ. On va récupérer les puces. Après des débuts difficiles, Alexandra commence à se plaire au camping. Et c'est avec regret qu'elle quitte ses clients. Comme ses filles, elle a du mal à s'habituer au départ. C'est vrai que les départs ne sont pas toujours... C'est toujours un petit pincement, quoi. C'est vrai que certaines personnes, ça fait dur. Ça fait dur, mais bon, c'est le métier, hein. Mais c'est bien, on est contents que ça se passe comme ça, quoi. Il vaut mieux ça que se dire, bon, allez, qu'ils s'en aillent, hein. Mais au revoir. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Bon. Un beau mouchoir. Oui. C'est vrai qu'il faut gérer les sentiments et puis je crois qu'il ne faut pas trop s'attacher, quoi. Mais bon, quand on est comme ça, que c'est notre caractère, on ne peut pas faire autrement. Donc, ben ouais, c'est les départs. Bon, ça y est, les copines, elles sont parties. la première fournée de copines. Oui. Début septembre, le camping ne compte plus qu'un client. La rentrée scolaire a commencé. Désormais, les filles prennent le minibus pour aller à l'école. Allez, à toi. Oust. Pour Jean-Sébastien et Alexandra, c'est un nouveau rythme de vie qui commence. C'est l'occasion pour eux d'être enfin ensemble. Leur activité va s'arrêter en octobre pour ne redémarrer qu'au printemps prochain. On laisse y travailler, mais il faut qu'on bosse maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pendant cinq mois, le couple va enfin pouvoir souffler. Mais ils songent déjà à l'avenir de leur entreprise. Jean-Sébastien et Alexandra ont plein de projets en tête. Au programme, la création de nouveaux emplacements. Alors là, t'as des broussailles un peu. Ah ben là, c'est pas trop mal déjà, moi, j'en avais pas vu. Objectif atteint. Chiffre d'affaires, notre objectif atteint, même dépassé. Donc c'est une bonne surprise. Maintenant, on a aussi bien dépassé le budget des investissements. Mais bien, hein. Ce qui fait que on va faire un petit peu attention cette année, mais on a de quoi faire sept ou huit emplacements de plus, mais des grands, hein. 150 à 200 m² par emplacement. Ouais, non, mais de toute façon, il faut que je sois bien. Parce que cet été, on a quand même refusé deux, trois fois de la clientèle. C'est frustrant. Finalement, Alexandra a lentement trouvé sa place au camping. Et aux côtés de Jean-Sébastien, elle semble maintenant prête à participer activement à cette nouvelle vie. Fin septembre, en Loire-Atlantique. La rentrée scolaire a commencé et la famille est enfin réunie. Patricia retrouve pleinement son rôle de maman auprès de Baptiste, 16 ans, son fils aîné. Avec Louisa, ils forment à nouveau un trio inséparable. On reprend la vie de famille, quand même. Comme on était tous les trois. C'est bien de voir sa mère avec soi. Je refais la maman poule, la maman chiante, peut-être, mais voilà. Patricia a retrouvé un équilibre familial et peut vivre désormais pleinement son nouveau projet. Le café n'est pas ouvert en journée, alors elle en profite pour régler quelques détails avec le propriétaire. Elle a reçu un avis positif de sa banque. Il ne lui reste plus qu'à finaliser son dossier de prêt. Moi, je me suis sentie bien quand je suis rentrée et puis je sais que quand je serai de ce côté-là, je me sentirai bien parce que je rencontre les gens. Et ça, je ne suis pas arrivée et puis je ne me suis pas installée directement de l'autre côté. C'est vraiment un passage de relais, c'est-à-dire, a priori, continuer l'activité un peu dans le même esprit. Je sais que la clientèle actuelle est contente de ça. Ils avaient peur que ça disparaisse. Mais bon, c'est vrai que pour moi, c'est super important que Jean-Charles reste quand même le plus longtemps possible parce que ça va énormément m'aider. Baptiste est de retour de l'école où il étudie le paysagisme. Avec sa mère, ils ont décidé de refaire la terrasse de leur appartement. Le jeune homme de 16 ans s'implique et soutient sa mère dans sa nouvelle vie. Patricia est sûre d'avoir fait le bon choix en quittant son épicerie. Plus question de laisser filer ces moments de complicité. Moi, je suis revenue parce que j'ai besoin d'avoir mes deux enfants à côté de moi. et puis... Je pense à grandir. Oui, et puis c'est ça, c'est que... Enfin, bon, en plus, maintenant, j'ai envie qu'on partage des choses ensemble. C'est quand même super important. Maintenant, on est plus près, on est plus ensemble et tout. On partage plus de choses. C'est vrai que, bon, c'est vrai que le commerce va prendre quand même beaucoup de place. C'est évident. C'est vrai qu'au début, c'est dur. Mais avec le temps, on peut le faire. Hein ? Oui ? Allez, bonne nuit, mon cher. Bonne nuit, ma déserté. 22 heures, les enfants sont couchés. Patricia n'est pas encore propriétaire du bar, mais elle a tout de même rejoint les habitués. Elle veut se faire connaître et se familiariser avec son nouveau travail. moi, j'aime bien discuter avec eux et puis on rigole bien et puis voilà, ça reste, ça reste très sympa. C'est bien, c'est bien, d'une part, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui reprenne. Après, Patricia, ça a l'air d'être quelqu'un de sympathique, donc on espère que l'esprit du bar va perdurer, peut-être un peu sous une autre forme qu'à ce qu'elle voudra. Après, je pense que ça va pas être très facile. Enfin, je le dis quand, je le pense. Ouais, parce que c'est pas rien de tenir un bar, je crois, surtout pour une femme seule, en milieu rural. Enfin bon, c'est quelque chose qui... T'en es pas. Mais bon, voilà, c'est besoin d'un coup de main. Oui, je suis consciente que je peux vivre des moments difficiles avec des clients. Il faut être respecté. Moi, si je respecte les gens qui sont de ce côté-là, eh bien qu'on me respecte. C'est pas parce que je suis une femme qu'on doit pas me respecter. Patricia se sent prête à passer de l'autre côté du bar. Et la reprise devrait se faire dans deux mois. Grâce à ce passage de relais en douceur, elle espère ne pas faire d'erreur. En tout cas, je vais vraiment faire en sorte que ça reste dans le même état d'esprit. Ça, c'est très important pour les gens d'ici. Ça, c'est un gros défi. 20h30, il ne reste plus que 30 minutes avant le service du plat et Benoît rebranche une énième fois le disjoncteur. Et c'est temps, c'est temps. Ça a ressauté. Jusqu'au bout, ça nous aura emmerdé ça. Jusqu'au bout. En 14 ans de traiteur, je n'ai jamais connu ça. Jamais. Il y a un électricien qui vient, qui se bagarre comme nous pour que ça fonctionne. Là, on est dans un hangar. Les gars, on va sortir le plat chaud. On va le sortir. À force de rebrancher le disjoncteur, Benoît a réussi à maintenir les étuves en marche. Le traiteur reprend donc espoir. C'est bien, ils font la fête. Ça nous laisse un peu de temps, ils font la fête. C'est bien. L'équipe est maintenant prête. Benoît a attendu le dernier moment pour conserver le plat bien au chaud. Et ce sont 300 assiettes à dresser en 30 minutes. Au menu, un agneau confit accompagné d'une polenta et d'une barigoule de légumes. Chaque assiette est minutieusement composée. Bastien ? Ça marche. C'est chaud ? C'est chaud ? Pas fait. Ça a été envoyé vite, c'était leur première demande. On a eu un souci avec les étuves depuis le début. Et heureusement, ils ont fait un peu la fête avant de passer à table. Ils ont pris une demi-heure de retard, heureusement. Sinon, on a envoyé quelque chose de tiède, voire froid. 11h15, dessert. Il est moins de 10. Ça va ? Benoît est rassuré, mais il ne baisse pas pour autant la garde. Le chef cuisinier doit encore finaliser une étape importante, les desserts. Finalement, leur première grande prestation est un succès et les problèmes d'électricité sont passés inaperçus. En coulisses, Jackie souffle enfin. L'opération s'est bien déroulée et pour le duo, c'est l'espoir de décrocher d'autres prestations. Le début d'une renommée dans la région lilloise. Quelques jours plus tard, à Marc-en-Barreul, Jackie a toujours autant de mal à quitter son poste. Entre la boulangerie à gérer et les deux vies qui tombent à la dernière minute, il est coincé au bureau. Pourtant, il sait qu'il est attendu par sa future épouse, Linda, pour préparer leur mariage. Normalement, je devais partir préparer mon mariage et là, le téléphone sonne tout le temps. Pourtant, on est vendredi après-midi, je vais partir parce que ma femme m'attend pour aller voir la salle et préparer les choses et puis ça fait déjà deux semaines qu'on a bloqué le rendez-vous avec la salle donc je vais y aller parce que sinon... Vous êtes en retard, vous êtes en retard là ou pas ? Oui. De 50 minutes. Jackie quitte finalement son bureau même s'il n'a pas fini son travail. Il a conscience qu'il faut faire des choix. Je dois m'appliquer un petit peu quand même et même si en ce moment c'est la course et c'est pas forcément la joie parce qu'on se croise et on se voit pas beaucoup. On va essayer de prendre un moment pour on dire de préparer ça ensemble. Voici le lieu où se tiendra le mariage dans trois semaines. Une ancienne ferme rénovée. Sur place depuis plus d'une heure, Linda a déjà commencé la réunion de travail. Jackie arrive enfin. Ça va ? Comme d'habitude. J'ai même pas eu mon bisou du matin. Linda est fatiguée d'attendre Jackie et ne peut s'empêcher de lui reprocher. Même si elle savoure cet instant de partage avec son homme, pour Linda, ce n'est pas assez. Il commence plus tôt, il finit encore plus tard. Donc là, je le vois plus du tout. Je le vois même pas au lever. C'est embêtant pour le mariage parce que je me sens toute seule. J'ai l'impression de faire une fête et tout préparer toute seule. Donc c'est comme si je faisais marier toute seule. Tant que l'entreprise n'est pas structurée, je ne peux pas me libérer. Je ne peux pas être détendu. Là, c'est la phase pénible, c'est la phase de lancement. On lance une nouvelle activité. Ça peut durer trois ans, un lancement comme ça. Dès que ce sera fini, notre objectif, c'est d'avoir un équilibre de vie à côté. Sinon, c'est un échec. L'entreprise n'est lancée que depuis un an et pour l'instant, Jackie n'a d'autre choix que de s'investir pour réussir à décrocher de nouveaux contrats. Pour être plus proche de son homme, Linda a trouvé une solution. Elle a décidé de travailler avec Jackie sur certaines prestations. Au bord du lac Léman, Benoît a retrouvé sa petite famille. Depuis le départ de sa femme, Sacha, installée en Suisse pour une durée de trois ans, le traiteur s'arrange toujours pour venir dès qu'il le peut. Il retrouve avec joie son rôle de papa auprès de sa fille Maroussia, âgée de 18 mois. Benoît pense pouvoir rejoindre sa famille une ou deux fois par mois. Il s'en est fait une raison, mais Sacha a du mal à accepter cette solution. On sait déjà que c'est pour une durée déterminée, trois ans, et que sur ces trois années qui vont passer très vite, parce qu'on sait comment le temps défile, on sait qu'il va falloir qu'on se voit une à deux fois par mois. Ça, ça va être gérable. Si tout va bien, on va pouvoir s'organiser dans ce sens-là. Benoît, si tu viens une fois, si tu viens une fois, pas de là, c'est tout seul. Qu'est-ce qu'il s'agit ? Sacha ! Mais Sacha, tu peux pas me demander de venir trois fois par mois. C'est tous les week-ends, ça, trois fois par mois. Je dis pas trois fois par mois. Deux fois par mois. Ouais, deux fois. C'est minimum. Ouais. Mais tu dois pas dire minimum, Maxime. C'est comme on peut. C'est comme on peut. On peut quand on en vit. Oui, mais il y a des choses... On ne sait pas quand on en vit. Pour moi, c'est comme ça. Chaque fois, je me lève à 6 heures du matin, je me sens malheureuse. Malheureuse, Sacha. C'est un grand mot, malheureux. Seule, pas malheureuse. Oui. Seule, oui. Malheureuse, non, Sacha. Il faut faire les efforts. Je pense que c'est dur pour nous deux, Sacha. Mi-septembre, en Serbie. Sous le soleil encore brûlant, les raisins ont eu le temps de mûrir. Mais certaines vignes sont endommagées. C'est la première fois qu'Estelle et Cyril doivent faire appel à de nouveaux fournisseurs pour pouvoir produire autant de vins que l'année dernière. Et le temps presse. Il faut cueillir le raisin au bon moment car tout peut changer d'un jour à l'autre. sur cette parcelle, c'est une bonne surprise qui les attend. Au printemps, il y a eu un problème climatique et on a plein de grains secs comme ça. C'est pas du pourri, c'est des grains qui ont séché. Il a fait très, très chaud et ils n'ont jamais vu ça. Alors, pour le blanc, c'est pas très grave parce qu'on va presser tout de suite. Donc, on leur demande pas de faire une sélection. Mais pour le rouge, il faut qu'ils enlèvent tout, grain par grain. Alors ça, c'est compliqué, ça leur prend du temps. Aujourd'hui, vendange. Parce que c'est très mûr, c'est prêt. Dans cette région viticole, tout se fait encore manuellement, contrairement à la France où les vendanges se font en partie avec des machines. Un travail de titan réalisé principalement par les babas, les mamies du village. Les grappes sont soigneusement sélectionnées et cueillies une à une. Estelle est rassurée par la qualité du raisin, mais elle a des doutes sur la quantité. C'est joli parce que c'est des toutes petites crappes. Moi, je fais une cuve de 5000 litres. Donc, j'en ai déjà 2005. On va refaire 500 litres ce soir, 3000. Oui, il me manque encore 3-4 tonnes de raisin. C'est clair qu'on va pas s'amuser à aller mettre des raisins qui sont pas beaux dans les cuves. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Donc, voilà. Mais c'est quand même mieux d'avoir à peu près la même quantité tous les ans parce qu'après, vous avez une clientèle et si vous n'avez plus de vin, c'est gênant aussi. Donc, l'idée, c'est à peu près de faire la même quantité. Au village, c'est grâce à leur seul outil de travail, un tracteur entretenu depuis plusieurs décennies, que les agriculteurs viennent livrer en temps et en heure leur production de raisins rouges, celle qui a été le plus touchée. inquiets, Estelle et Cyril sont vite rassurés. Les meilleures grappes ont été sélectionnées. Vu les conditions climatiques qu'on a eues, c'est presque inespéré d'avoir des qualités de raisins comme ça. C'est le fruit d'une collaboration déjà de 3 années entre nous. Ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu de la qualité. et ça nous fait chaud au coeur parce qu'ils ont compris pourquoi on était venus ici. 20 et 7 tris. 23 kilos de... Estelle et Cyril ont transmis aux agriculteurs leur savoir-faire français et ils espèrent redynamiser le village où la culture du vin a été délaissée. Les vignerons effectuent un dernier tri avant de mettre les grains en cuve. Cette année, la production est moins importante, mais le couple s'est engagé à dédommager les agriculteurs qui leur sont fidèles depuis le début. Il me dit qu'ils ont fait 50 caisses pour nous et cette année, il y en a un peu moins de 40. Donc, ça veut dire qu'à peu près 20% de moins. Voilà, 20% de moins. Nous, on va lui payer la même chose l'année dernière. Donc, globalement, ça va nous coûter un peu plus de 20% de plus. Là, c'est vrai que pour nous, on va avoir 20% de charge en plus et à mon avis, on ne pourra pas monter le prix d'autant. sur la bouteille. Donc, ça va être... Voilà, la marge sera plus faible et puis, on verra par la suite. Pour l'instant, le couple n'a pas le temps de penser aux finances. Les vendanges ne sont concentrées que sur quelques semaines et le couple a fait appel à de nombreux agriculteurs pour espérer obtenir une quantité suffisante de raisins. Je vais écher 6 pots. 22. Les journées sont longues pour Estelle et Cyril qui doivent trier et mettre en cuve plus de 3 tonnes de raisins. à Roglievo, c'est le balai incessant des tracteurs. C'est tout le monde qui arrive le soir. Ils ont fini leur journée de vendange et ils arrivent tous en général en même temps. Estelle s'occupe maintenant de la production de vin blanc qu'elle gère entièrement seule. À bout de bras, la jeune femme de 39 ans déverse des cagettes de 25 kilos dans le pressoir. pour le vin blanc, pas besoin de trier les grappes. Elles sont directement pressées dans cette machine. Et c'est parti. Bon, là, ça tombe pas encore, mais après, ça pisse. C'est plein de jus. Ouais, c'est bien. Le pressage se fait tout seul, mais le travail continue pour Estelle et Cyril qui ne se décourage pas. Il s'agit maintenant d'une étape importante. Le pigage du raisin dans les cuves. Le fruit fermente en hauteur et il faut le faire redescendre. Toujours côte à côte, Estelle et Cyril travaillent depuis l'aube et il est déjà 23 heures. Le couple reste soudé dans l'épreuve, même si c'est parfois difficile. Sur le couple, c'est pas forcément la meilleure. Des périodes difficiles, Quand c'est difficile, c'est difficile pour la vie. En général, non ? C'est comme tout le monde. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. Tu n'aurais pas fait tout seul. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas ce que je veux dire. Moi non plus. C'était un trop gros projet pour faire seul. C'est l'ancien parce qu'on était d'accord pour le faire ensemble. Estelle et Cyril n'ont pour l'instant vendu qu'un tiers de leur premier millésime, mais leur vin commence à avoir bonne image en France. Alors pour conserver leur toute jeune réputation, ils savent que les prochains vins ne doivent pas baisser en qualité. C'était une année très difficile pour nous cette année. C'est un challenge important parce que c'est notre troisième millésime. Il ne faut surtout pas qu'on se plante. Il ne faut pas que le vin soit moins bon que celui de l'année dernière ni celui de l'année d'avant. On n'a pas d'étiquette, on n'a pas de marque et on ne nous pardonnerait pas une légère baisse de qualité. A Marseille, c'est enfin le grand jour pour Cédric qui ouvre son salon avec deux semaines de retard. Il accueille Solène, son apprenti, et déjà un premier client. C'est un habitué de l'ancien salon. Cédric a le sourire crispé. C'est son premier client et même si celui-ci tente de détendre l'atmosphère, le jeune coiffeur reste concentré. Un deuxième habitué arrive et lui aussi a la blague facile. Donc, vous ne vous appelez plus René. Vous avez changé de prénom ? Cédric. Cédric, il va falloir s'habituer. La première coupe est terminée, verdict. Ça va ? Pour une première expérience, c'est pas trop mal. Allez en cinq semaines. Si vous avez un souci, vous repassez. Premier essai réussi. Le client va revenir. Même verdict pour le deuxième habitué. Des personnes qui sont venues se faire coiffer. Ça s'est bien passé. Elles sont sympas. Donc, ça va. Ah, je suis content. Cédric commence à se détendre et ose même mettre de la musique. C'est bon, c'est bon. Je vais demander à Geneviève. Je suis coupée en coco-pucône. Le maximum avant que ce soit obligé. D'accord. Pour toi, je ne sais pas. 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 C'est le cul ou quoi ? Dans son salon, les mamies du quartier semblent apprécier le changement de décor. Cédric est aux petits soins et elles sont sous le charme. Comment vous voulez les couper, madame ? Cours. Cours. Ça va ? Ça va. Très bien. Je trouve qu'il m'a coiffée. J'ai rajeuni de 20 ans. C'est vrai que ça change de ce que je t'étais avant. Apparemment, ça a plu aux gens. Eh bien, merci beaucoup. 18 heures. Cédric a coiffé 20 personnes. Le jeune coiffeur n'en revient pas. On ne pensait pas que ça allait partir aussi vite bien. Bon, maintenant, on a tout du bois. On va voir. Il faut que les personnes repartent contentes et qu'elles reviennent. Pour développer son entreprise, Cédric doit maintenant conquérir une clientèle plus jeune. Car pour l'instant, seuls les anciens sont au rendez-vous. Deux semaines plus tard, les clients ne sont plus du tout les mêmes. Cédric, dans son salon, constate un réel changement. Les gens n'osaient pas rentrer avant ici parce que le salon, il faisait un peu vieillot. Et maintenant, ils rentrent, ils posent des questions, ils font des diagnostics, la maman, elle s'arrête, elle essaie le petit, elle renvoie le mari, elle prend rendez-vous pour elle. Et les petites mamions, on les a gardées quand même. Cédric est gagnant sur tous les fronts, mais il garde les pieds sur terre. Pour lui, c'est un autre challenge qui l'attend. La réputation, c'est ça, on est à Marseille. Marseille, c'est petit, il y a tout qui se sait. Alors tu vas en rater une, elle va dire à l'autre, l'autre, elle va dire à l'autre. Tu vas en réussir dix, tu vas en rater une, c'est bon. Pour cette nouvelle cliente, Cédric ne devrait pas se faire de soucis. Elle a l'air conquise. Tourne-toi, tiens. Ça va, ils ne sont pas courts. Non, ils ne sont pas courts. On n'a pas levé, parce qu'au début, tu m'as demandé à sec de te lever ça quand même. Je ne sais pas si tu as remarqué. J'ai levé ça, j'ai levé. Il est très sympa en plus. On reviendra, là. Oui. Très pratique, juste à côté. Quelques jours comme ça, moi je suis content. Je ne demande que ça, travailler tous les jours, être plein, à bloc. Voilà, c'est ce qu'on demande, travailler. Début octobre, près de Lille. Il est 21h. Benoît rejoint Jacqui pour faire le point sur la journée et mettre à jour leur planning. Ça va, Benoît ? Ça va, très bien. Bon, attends, on va confronter un peu tous les nouvelles de la journée parce que ça bouge quand même. Les deux associés en profitent pour dresser le bilan de leur première année d'activité. On ne sait rien prévoir. Quand on regarde les chiffres du bilan précédent, finalement, on a fait le chiffre sur trois mois. Oui, oui. Sur trois mois, on s'est défoncé. Là, décembre, on va... Si on a tout ce qui est prévu, si on a tout ce qui est prévu en décembre, on cartonne. Oui. L'année passée, on n'était pas aussi bien. En fait, officiellement, on n'a que six mois, en fait. On n'a que six mois de... Six mois de communication grand public. Oui, c'est ça. Six mois, c'est court. Et en même temps, je pense que dans... dans peut-être... un an, on en rigolera, quoi. Je veux dire, c'est... Je veux dire, quand on va être débandé, on va se prendre une vague. C'est vrai qu'on est complètement en train de piétiner, on n'a pas trop de visibilité, puis il va se passer un jour où ce sera l'inverse, on va devoir apprendre à dire non. En Suisse, Benoît profite d'être en famille dès qu'il le peut. Il veut voir grandir sa fille Maroussia. Et Sacha, sa femme, fait aussi les allers-retours. Du côté de Jackie et Linda, le couple apprécie chaque instant de retrouvaille. Ils ont déjà commencé à travailler ensemble et sont enfin prêts pour se marier à la date prévue. Près de Nantes, Patricia n'est pas encore propriétaire du café. Elle attend l'accord définitif de son prêt, mais elle a bon espoir. Du coup, elle continue à se familiariser avec son nouveau métier en passant du temps avec les habitués. Et dans quelques semaines, elle sera enfin de l'autre côté du bar. Moi, je suis positive. Je suis ambitieuse pour ce projet. Je n'ai pas de doute. Je me dis, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. En Serbie, dans les caves de Roglievo, le rythme de travail a diminué. Comme tous les matins depuis un mois, Estelle et Cyril s'apprêtent à effectuer le pijage du raisin dans les cuves. Pour le couple, satisfait des vendanges, c'est une étape importante afin que leur nouveau millésime soit réussi. Moi, j'aime bien comme ça, tu vois, le matin, tranquille. Faire mon petit pijage, on est vraiment en contact avec le vin. C'est là qu'on le sent. On voit comment il travaille, comment il est venu. C'est un moment important parce que c'est la fin de la saison du vignoble et c'est le début de la saison du vin. Voilà. Le vin commence. C'est un peu le berceau du vin, la cuve, la fermentation. Estelle et Cyril vivent encore modestement de leur activité. Ils n'ont pour l'instant vendu qu'un tiers de leur production, mais cela ne les empêche pas de garder espoir. Le vin est une entreprise de patience. Je ne peux pas t'installer quelque part, produire du vin, sachant qu'il faut déjà au moins un an avant qu'ils le mettent en bouteille. Et encore, il faut encore un an pour qu'ils se goûtent bien en bouteille. Et puis ensuite, il faut du temps pour présenter les bouteilles et puis pour que les gens te connaissent et puis pour vendre les quantités que tu as. Ça, c'est encore une année. Ça fait déjà trois ans. Et puis après, t'as le deuxième millésime qui arrive. Et puis voilà, c'est un truc sur dix ans. On en reparlera dans dix ans. Au bout de deux mois, Alexandra se projette finalement au camping. C'était le rêve de son mari. C'est maintenant devenu le sien. Au début, c'était je le suis puisque c'est son rêve et que par amour, je le suis. Moi, c'était pas ma tasse de thé, la montagne, la neige. Voilà, l'isolement. C'était pas trop mon truc. Et puis, je crois qu'on se fait à tout. Et puis, en fin de compte, ça me plaît beaucoup. Je suis content que Alexandra commence à se plaire. Mais c'était pas gagné au début. Maintenant, c'est aussi devenu son entreprise au même titre que la mienne. Tu travailles avec moi, ça a été ? Ah oui, du bonheur. J'ai pas été trop chiante. Non, vas-y. Mon caractère. Non, je te garde pour l'année prochaine. Obligée. Ah oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada